Je suis une fille comme toi, même quoi te croire, je parle de qui même, je parle de quoi. Qu'est-ce que, qu'est-ce que se passe ? Le bail est sous dépassé. Un enfant a gagné 13 milliards au jour au hasard à Yaoundé, c'est vrai les gars. Quelqu'un a gagné le pari, il faut d'un milliard, on 13 milliards. Quelqu'un a gagné le pari, il faut d'un milliard, on 13 milliards. Hey ! Massa, on dit combien ? 13 milliards de francs CFA. Ferme-moi. Non, le pain de papa, on va comprendre vraiment ce qui s'est passé. Steve, aide-nous, pardon, qu'est-ce qu'il s'est passé ? 13 milliards de francs CFA, il s'agit de 13 milliards. Papa, pardon, explique-nous alors. Le petit est là, je ne vais pas vous montrer son visage, ou alors je vais peut-être, il ne sait pas, on ne peut pas flouter. Le petit est là, ils sont deux en fait, ils sont deux. Ils ont gagné combien ? Ils ont joué à 1xbet. Quoi ? Ils ont joué à 1xbet. La somme exacte, c'est combien ? 13 milliards. 13 milliards, combien ? 13 milliards, 650 millions. 13 milliards, 650 millions. Vous avez joué sur combien de matchs ? 36 matchs. 36 matchs. Massa, en pariant, combien ? Vous avez parié combien ? 80 francs. Parce qu'il y a des gens qui disent que vous avez parié 100 000. Pourtant, c'est 90 francs. 90 francs ? 90 francs ? Ce n'est pas la sorcellerie, Massa ? 40 francs. Seigneur Jésus. C'est diabolique. Le père, rien n'est diabolique. Attends, on comprend vraiment le fond. Steve, dis-nous comment ça s'est passé. Non, en fait, je suis resté dans mon bureau, les petits sont arrivés. En fait, moi, ça me fait se marrer. Massa, ça fait vraiment un genre. Je dirais, c'est vrai qu'on les a proposés 400 millions, ils ont refusé. Non, non, il y a des gens qui disent que, avant même qu'on ne commence, il y a des gens qui disent qu'on a proposé 400 millions aux enfants-là. Est-ce qu'on vous a proposé 400 millions ? On n'a rien proposé. On n'a rien proposé. Massa, les Camerouneux avaient la rumeur. Tout ça, c'est le manga. Seigneur Jusqu'en... Ça, c'est vraiment le manga. Steve, ils ont les preuves. Arrêtez déjà de raconter ce que vous racontez sur les réseaux sociaux. Voici les preuves de tout ici. Ah bon ? Voilà. Et le petit va expliquer ce qui s'est passé. Et le petit va expliquer pourquoi il y a eu... C'est vrai qu'il y a eu la foule à l'Avenue Kennedy. À l'Avenue Kennedy. À cause de quoi ? Tu vas expliquer ça tout à l'heure. Tu vas expliquer tout ça tout à l'heure. Papa, pardon. Laisse que les gars là s'expriment. Nous, on veut les écouter. Nous avons joué un coupon, comme on appelle souvent à HB. Nous avons joué un coupon de 13 matchs. 13, 2 ? De 36 matchs, pardon. 36 matchs. 36 matchs. Nous sommes de 40 francs. Mais sur le dernier match, les derniers matchs, il restait 3 matchs. Qui devait se jouer hier ? Oui. Cambou, PSG et la Roma. Cambou, PSG et la Roma. C'est les 3 matchs qui devaient se jouer. 3 matchs qui devaient se jouer. Ça veut dire que vous avez joué pendant un mois. Pendant un mois. C'est un ticket. En fait, pour qu'on l'explique bien, pour que les gens comprennent bien. Vous validez un ticket un mois avant. Ça veut dire que tous les matchs qui vont se jouer durant ce mois là, sont dans ce ticket. Ils doivent gagner. Ils doivent gagner. Donc vous devez, je ne sais pas comment on dit ça. Ça va entrer en fait, comme on dit ce n'est pas pareil. Nous devons valider tous ces matchs. Tous ces matchs. Ça veut dire que jusqu'à hier, tous les autres matchs avaient été validés. C'était les 3 derniers matchs qui restaient. Le premier mois se jouait les Cambou se jouait les 10h Paris. C'est joué 12h à 13h. Paris était menée donc gagnée. Le dernier mois se jouait à 18h Romain. Donc ça veut dire que c'était à quelle heure ? À 18h Romain, ce jour, il est à 18h Romain. Ça veut dire qu'à 18h, tu avais ton truc à main. Tu voyais là que si Romain gagne, tu as 13 milliards. Mais il ne proposait pas. Qui ne proposait pas ? Il ne proposait pas. D'habitude, lorsque tu vas gagner, il propose. Il propose. Si tu dois gagner, comme tu dois gagner un ticket 300 000. Et qui te laisse un dernier match. Il commence à te proposer même 100 000. Quand tu avais un ticket 300 000. Quand tu dis que soit tu regardes ce match et tu peux perdre. Soit tu peux vendre en attendant pour le match ce jour. Donc ils n'ont pas proposé. Ça signifie que si le match rate, au moins tu auras gagné. Si le match entre, tu perds le reste qui devait te donner. Ça c'est une très bonne politique d'ailleurs. Donc ils n'ont pas proposé. Maintenant, quand la Rouman a marqué à la 27e 36e minute. La Rouman a marqué à la 27e. La Rouman a marqué, nous étions fiers. J'étais avec mes trois amis, nous avons commencé à boire. Maintenant, lorsqu'on commence à réhypoter, on s'est déconnecté. En attendant, quand on le suspense, on a dit que dès que le ticket passe bien, on commence à faire nos projets. Maintenant, lorsque le match est fini, la Rouman a gagné 1-0. Aïe ! 1-0. Quand le match finit, on veut se connecter. Ça met comme vous avez vu au niveau du téléphone là. Oui. Ça met mon nom d'utilisateur et mon repasse. Si tu veux apprendre comment créer une chaîne monétisable YouTube. Si tu veux connaître comment créer une page officielle qui peut te donner de l'argent Facebook. Si tu veux apprendre à faire des montages vidéo. Ne rate pas mon direct cet après-midi. Je vais vous détailler des plans. Comment la formation se passe. Etant chez toi, et à ton heure voulu, tu peux te former. Ne rate pas ce direct. C'est un direct très riche. On est censé entrer dans vos comptes et voir que vous avez effectivement gagné comme d'habitude. Parce que d'habitude, quand vous gagnez, qu'est-ce qui se passe quand vous gagnez l'habitude ? Lorsqu'on gagne, on t'envoie ton compte et tu retires pour brancher mon compte comme tu veux. Quand tu parles à la maison, c'est à toi de choisir. Tu vas en voir dans un compte bancaire, c'est comme tu veux. Ah d'accord. Donc, dès que c'est arrivé comme ça, vous êtes entré dans le compte et c'est ce qui s'affiche là. C'est ce qui s'affiche là, depuis là. On a dit compte, non d'utilisateur, au mot de passe incorrect. Non d'utilisateur, au mot de passe incorrect, justement. Après, comme ça s'est passé, il était pratiquement 20h. Par le match final, 20h. T'es 21h, 27h, 36h. Maintenant, à 21h, le service 1-in-bête nous a fait appel. Nous avons 21h. Le service 1-in-bête nous a fait appel à 21h. Est-ce que vous les avez appelé à 21h ? Non, on fait une requête. Une requête de l'ami, de l'appel à 8. Que non, il y a un problème. On a fait une requête. Le service 1-in-bête nous a fait appel à 21h. On nous dit que l'on qui nous a appelé nous dit que nos comptes est saturés. Vos comptes est saturés. C'est pour ça que ça s'est dit que c'était bloqué. C'est bloqué et quand on atteint 30 minutes, et qui vont nous restaurer le compte tranquillement. Depuis les grandes minutes, nous sommes partis aujourd'hui à la poste. On nous a fait comprendre qu'il faut qu'on cherche ou arranger le problème. On nous a dit que la direction générale, c'est à la poste. Ils sont partis à la poste devant Orange Money. La dame qui était là-bas a commencé à nous expliquer qu'elle a tapé la machine. Elle nous dit que nos comptes n'a jamais existé. Donc, on n'a jamais joué en bête. Vos comptes n'a jamais existé ? Jamais existé. Jamais joué. Jamais joué. On lui manque le code ID qu'on appelle le serial. Et le mot de passe au lieu de le numéro ID, ça n'a jamais existé. On lui manque même les transactions comme mobile et monier, un exbec, comment les ont faits dans les dépôts et les recrètes. Par le jour où nous avons fait un recrède, on dit comment ça peut s'est fait. Elle dit qu'elle s'en fiche. Ça n'a jamais existé. Et un manage est venu, un homme là est venu, il a vu, il nous a fait appel. Et c'est là, il nous explique d'une manière anonyme. Il me dit que quelqu'un avait gagné 700 millions. Un enfant, il est vu la façon qu'on n'a jamais existé, que l'enfant, il ne sait pas pleurer. Ah, ça veut dire qu'on a tout fait l'affaire, on a tout fait l'affaire, on a tout fait l'affaire. Moi, je ne le fais pas, que nous, on ne peut pas laisser. C'est quand même crazy, il est là. C'est comme si tu prenais une pièce de 100 francs au sol, tu jettes dans une mer, dans une mer, ça suce toute la mer et tu remets la pièce dans la poche. Nous, on veut au moins, il faut quand nous... Très belle, très belle allégorie, mon petit, très belle allégorie. Mais on est dans 13 milliards, c'est sûr, si tu as 13 milliards maintenant, dis aux gens que tu regardes, si tu as 13 milliards maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ? Attends, attends, non, 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 si moi, j'ai 13 milliards, m'a mis d'avoir chuté le terrain comme je n'ai, mais c'est là où il ne veut même pas voir les oiseaux à côté. Il ne veut même personne. J'ai 13 milliards, j'ai changé le numéro de téléphone. J'ai 13 milliards, même Aldo, je ne m'en ai marqué avec moi. Il lui dit moi la vérité une fois. Il lui dit, mais 13 milliards... Non, tu étais là-bas ! 3 milliards, c'est 3 milliards, 3 milliards, c'est comme un sac d'agence. On va te tuer ! C'est toi, on va te tuer ! Mais à ta femme, on va te tuer, on va te tuer ! Il dit qu'il y a assez beaucoup ! Vous êtes ceux qui l'a combiné, le chiquet là, normalement, peut-être que c'est l'erreur ! Peut-être qu'il a combiné le chiquet par erreur ! Accepte-tu, quand ils ne le donnent pas. Mieux, alors tu donnes le terrain avec ça. Il s'agit de 13 milliards, ça veut dire que même l'entreprise-là est capable de tout. Mon petit, vous savez que ça suffit de 13 milliards ? Point d'interrogation. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et ça compte despres de 13 milliards d'apprenti aujourd'hui. de la chaîne pour réduire ¿ bien puis terug